Nous nous trouvons maintenant au 25 rue Salah, à deux pas de la place Bellecourt. C'est en effet au foyer oriental Saint-Basile que notre paroisse ukrainienne de Lyon a eu pendant de nombreuses années son siège officiel. C'est là que se retrouvent les prêtres orientaux du diocèse et que vécut par exemple le père Michel Vasselec. Que trouve-t-on aujourd'hui au foyer oriental ? Nous allons poser la question au père Emmanuel Fritsch, le curé de la paroisse catholique de rite byzantin de Saint-Irénée, qui en est l'occupant actuel. Bonjour, Walter, de la paroisse ukrainienne, vous parlez bien français ? Oui, je suis en France. Bien sûr, tricheur, bienvenue. Merci beaucoup. Entrez. Merci. Alors vous êtes ici au foyer oriental Saint-Basile. C'est un lieu qui a été créé en 1959 par deux personnes. On retient souvent le nom du père Piotr Cholodilin, mais il faut aussi ne pas oublier le père Michel Vasselec, Michailo Vasselec, qui est revenu ensuite quand il a été curé de la paroisse, etc. Mais il est associé et il tient et il tenait, quand il était vivant, à être associé à la fondation même de ce lieu. Alors ce foyer oriental Saint-Basile, il a été voulu par la congrégation romaine pour les églises orientales. Et le lieu a été acheté par l'œuvre d'Orient et la propriété civile appartient maintenant au diocèse de Lyon. Et donc c'est un lieu qui est un lieu de rassemblement, un lieu de vie, une espèce aussi de presbytère du clergé oriental. Alors ici c'est la salle à manger, et tu remarques les meubles faits par un savoyard, c'est des meubles de montagne, mais qui ressemblent aux choses-là. Oui, oui. Et donc c'est le deuxième prêtre qui a servi à Lyon et dans la paroisse, dans l'église plutôt, parce que ce n'était pas paroisse, qui est à l'étage du 5 Auguste Comte. Le père Nicolas Bradco, qui a d'abord été un militaire de l'armée blanche, qui s'est reconverti en prêtre, on a des photos de lui au collège du Russicum à Lyon, à Rome pardon. Et c'est une figure qui a compté à Lyon. Il était logé chez les sœurs de Jésus-Marie à Fourvière, et il est mort là-bas. Malheureusement, à sa mort, les sœurs ont cru bien faire en brûlant tous les livres slaves qu'il avait, parce que pour elles, tout ça, c'était de la superstition dangereuse, diabolique. Et il ne convenait pas qu'une sainte maison garde ces choses-là. Donc nous voilà en plein XXe siècle, revenus à des époques missionnaires bien avant, qui sont un peu pitoyables. Ce manque de compréhension, alors même qu'elles connaissaient leurs hôtes de façon très familière, est un peu surprenant. C'est là que la veille couturier a installé, a contribué en tout cas de façon très importante, a installé Chapelle Slav, qui a été inaugurée en décembre 1932. Voilà. Alors tous les jours, pour l'entrée à l'église, c'était ça. Pour l'office de Pâques, les gens étaient ici, pour l'entrée, quand on allait taper sur la porte, pour lire l'évangile de Saint-Marc. C'était ici. Voici le béma, l'estrade, la solea et le sanctuaire où ils étaient, avec les traces de l'iconostase, les traces de là où l'hôtel se tenait en plein milieu. Le vieux tableau électrique, et c'est là qu'il y avait la table de la prothèse, et à droite il y avait le placard avec les ornements, etc. Donc c'était petit, mais on a fonctionné depuis 1932 jusqu'à officiellement 1991. Alors après le père couturier, on desservit cette église, puisque c'est une église. Le père Liev Gédénov, je ne suis pas sûr qu'il ait célébré ici. Je pense que oui. Le père Nicolas Bradco, plus tard, beaucoup plus tard, a été le responsable de cette communauté ici, et il a été le célébrant. Et le père Pierre l'a repris à partir de 1959. Et c'est aujourd'hui encore un privilège, en fait, de servir, puisque c'est mon cas, c'est moi qui suis responsable de cette communauté, le recteur en ce moment, de travailler ainsi à signifier la présence de l'Orient chrétien dans les origines même de Lyon, et à en témoigner en relation avec les orientaux qui sont ici, qui sont plus vastes que les seuls byzantins, avec l'église orthodoxe, qui n'est pas toujours très contente, mais certaines communautés orthodoxes, et nous fonctionnons très bien ensemble, et avec en particulier l'église ukrainienne, puisqu'on est lié par notre propre origine à ce lieu. Aujourd'hui, puisque la paroisse en tant que telle, le lieu de culte se sont déplacé, place Saint-Irénée, dans l'archevêché de Lyon, où nous sommes des hôtes à long terme, et j'espère pas seulement des visiteurs, dans cet archevêché. L'endroit a été utilisé depuis plus de 20 ans, comme le local de l'atelier d'icônes, créé sous le nom de l'atelier du pain de Crator, par le père Roger Salevitch, que l'on connaît comme Slavko, et le père Slavko. Et donc, il est dirigé aujourd'hui, après lui-même, après Mme Racine, après Mme Régine de Vert, toujours vivante, dirigé par Mme Henriette Leveillé. Et c'est ici qu'elle anime son atelier d'icônes, et il y a une dizaine de personnes qui travaillent en ce moment, qui se réunissent tous les jeudis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.